Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 9 février 2023, 16h08 du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal. Merci aux abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Ça devient sérieux. Ça va péter. C'est juste une question de temps. On joue avec le feu. Je ne sais pas c'est quoi le plan. Je ne sais pas c'est quoi leur projet global, mais nos dirigeants sont en train de nous préparer. Un feu d'artifice incroyable. Une guerre. Probablement qu'on n'aura jamais vu une guerre comme celle-là dans l'histoire. Chaque guerre a son lot d'horreurs, mais avec la technologie qu'on a, avec la possibilité, juste à partir de lasers, dans des... partir de satellites, déclencher des drames, des explosions massives, déclencher des impulsions électromagnétiques dans la haute atmosphère. C'est hallucinant. Tout ce qui est en train de se préparer, de se passer. Et on a vu que, en plus, il y a le conflit d'Europe, mais il y a l'autre conflit qui s'enligne aussi dans le Pacifique et dans l'Asie, avec la Chine, qui est en train de vraiment se préparer pour quelque chose de gros. Elle a envoyé des ballons. Imagine, des gros ballons que tu pouvais voir facilement à l'œil nu, immenses, au-dessus des États-Unis. Le Pentagone savait qu'ils avaient été largués. Ils le savaient depuis la Chine. Ils les ont suivis jusqu'à leur destination, mais ils ont gardé ça secret. Sauf que la population a remarqué ça dans le ciel. Et là, ils ont été obligés de sortir l'histoire. Ils ont été obligés de... Ils les ont laissés se promener autour de sites nucléaires, de rentre de lancement de missiles balistiques. À un moment donné, ils les ont abattus au-dessus de l'océan Atlantique. C'était complètement farfelu. Mais là, on apprend que ce ballon chinois-là, en tout cas, il y en avait au moins un, mais peut-être deux, trois, disposait d'outils pour collecter des signaux de communication selon l'armée américaine. Le ballon espion chinois battu par l'armée américaine au-dessus de l'océan Atlantique était capable de collecter des signaux de communication. Il faisait partie d'une flotte de ballons de surveillance dirigés par l'armée chinoise qui avait survolé plus de 40 pays sur les cinq continents. C'est incroyable qu'on ait laissé faire ça. Les États-Unis ont utilisé des images à haute résolution des survols U2 pour déterminer les capacités du ballon à déclarer le département dans une annonce écrite. Hallucinant, mais c'est complètement, complètement, complètement fou. Pendant ce temps-là, ça va péter. La Russie qui est en train de, hey, c'est pas des blagues, là, de masser, et on se prépare à une attaque gigantesque ou pas, je ne sais pas, ça vaut ce que ça vaut, Poutine devait être mort depuis longtemps, il devait être renversé depuis longtemps, il devait être assassiné, il est toujours là. 1800 chars, 700 avions et 500 hommes pour un nouvel assaut en dix jours. Wow! Et on dit que le camp adverse, bien, lui, est prêt et préparé sur tous les fronts pour la grande prochaine attaque russe. Aïe, 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 chers amis, t'as même l'Allemagne qui dit qu'on devrait ramener la conscription. Il nous rapporte The Guardian. Ça va péter. Je ne sais pas quel est le plan, mais 2023, assurez-vous, ça va venir vite, là. Il y a des bonnes chances qu'avant la fin de ce printemps, quelque chose va se produire, puis on va se retrouver ouvertement, même si on l'est déjà, par procuration, dans la Troisième Guerre mondiale. Ça fait longtemps qu'on en parle, bien, ça y est, on est dedans. Attendez-vous à toutes sortes de choses dans les prochains jours, les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501